Maddy Bersiaga quitte immédiatement une fête et nous donne des nouvelles d'Andrea qui « enchaîne les crises ». Cette histoire d'amour entre Maddy et Benjamin Samat, au départ peu de gens y croyaient. Et pour cause, trop parfait, trop merveilleux, on criait à la relation fake à tout VA. Et pourtant, le couple a fait mentir ses haters. Entre eux, ça a été le coup de foudre. Fous amoureux l'un de l'autre, c'est allé très vite. Maison, fiançailles et bébés, Maddy et Benji sont sur l'autoroute de l'amour, pour la plus grande joie de leurs fans. Même si Maddy est très critiqué pour son imagette perfection, cela lui passe au-dessus. Très fier de sa femme, Benji avait publié un message très touchant à l'occasion de la naissance de leur fils. Les amis, merci à tous pour vos messages d'amour, et de bienveillance, c'est tellement gentil. On est sur notre petit nuage, Maddy a eu 9 mois de grossesse extraordinaire grâce à Dieu, et un accouchement parfait avec un bébé en excellente santé, et Maddy aussi. Je n'aurais pu rêver mieux, très inquiète, Maddy donne des nouvelles de son fils. Maman depuis tout juste deux semaines, Maddy ne cesse d'échanger avec sa communauté sur les premiers jours de la vie de son fils. La première nuit à trois à la maison, Maddy s'était notamment confié, on a passé une petite nuit. C'était la première nuit avec bébé à la maison. Je ne vous cache pas comme hier il a énormément dormi, bah c'est vrai que cette nuit c'était le bordel. Il nous a fait la misère. Je pense qu'il faut qu'on prenne nos marques, bébé aussi. Donc c'était vraiment une petite nuit. Là on enchaîne pas mal de choses, mais une chose qui est bien c'est que la journée il ne fait que dormir. Même si les jeunes nouveaux parents nagent dans le bonheur, Maddy s'inquiète néanmoins, et cela pour une bonne raison. Dans sa story, Maddy confie qu'ils ont dû quitter précipitamment une soirée entre amis à cause d'Andréa qui fait des crises. Très inquiète, la jeune maman nous raconte, on est parti faire le barbecue et au final, on est rentré super vite. On a Andréa qui nous fait pas small de crise depuis hier. Il devient tout rouge, il se crispe, il se tord. On sent qu'il a une gêne. Ma sage-femme m'a dit de laisser passer le week-end et de voir qu'il en est d'ici lundi. Il faut savoir que c'est des choses qui arrivent énormément à ce stade-là. Il n'a que 16 jours, donc tout est en train de se mettre en place. Maïe est vrai que là d'un coup, qu'il nous fasse que des crises, c'est hyper frustrant de ne rien pouvoir faire. Courage Madi, être inquiète, c'est le lot de toutes les mamans. Après le mariage, ils ont fait le choix d'avoir un bébé. Le 30 septembre dernier, Madi et Benjamin Samat ont passé un nouveau cap dans leur relation, celle de devenir parents. Le couple a effectivement accueilli Andréa, leur fils. 39-2022 Andréa Samat les premières minutes avec notre fils. Le plus beau jour de notre vie, a déclaré le duo sur les réseaux sociaux. Depuis, ils découvrent, petit à petit, les joies d'une nouvelle vie à trois. « Je t'aime tellement mon fils », a écrit la jeune femme sur Instagram. « Et qui dit nouveau-né, dit également rendez-vous médicaux. » Dernièrement, le petit Andréa a eu son premier rendez-vous chez l'ostéopathe. « Cet après-midi, rendez-vous chez l'ostéopathe pour notre petit monsieur sur les conseils de la sage-femme qui nous a dit d'y aller parce qu'il a tendance à envoyer sa tête forte en arrière. Elle a dit que c'était le problème des bébés rapides, parce que Madi a accouché assez rapidement », a expliqué Benjamin Samat. « Ce dimanche 16 octobre, c'était au tour du pédiatre de voir le nourrisson en urgence. » Madi et Benjamin Samat bouleversés par la santé de leur fils. « On est allé voir le pédiatre ce matin car Andréa fait de grosses crises, il dort très peu, a beaucoup d'heures flux, il se tord dans tous les sens après chaque biberon. » « Ce qu'est ce qu'a expliqué Benjamin Samat en story sur Instagram. » Heureusement, ce problème de santé n'a pas nécessité à l'hospitalisation du nouveau-né. Il nous a dit que cela pouvait venir d'une intolérance à la protéine de lait de vache. « On va donc tester un autre relais adapté, et puis on va voir l'évolution d'ici les prochains jours », a-t-il confié en légende d'une photo en compagnie de son fils, avant d'ajouter « Horrible de se sentir impuissant. » Un bouleversement qu'il n'est pas prêt d'oublier, son épouse non plus. Benjamin Samat Madibursyaga. Madi et Benjamin Samat découvrent les joies d'être parents depuis le 30 septembre dernier, date de la naissance d'Andréa, leur fils. Mais ce dimanche 16 octobre, tous deux ont été particulièrement bouleversés par l'état de santé de leur bébé, qui l'ont dû rapidement emmener chez le pédiatre. Merci. 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 Merci.